Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo Tout d'abord dites moi si le son vous va J'ai fait un petit commentaire en me demandant si je pouvais augmenter la sensibilité du micro C'est ce que j'ai fait Donc dites moi si ça vous convient, si vous voulez que je l'augmente encore plus Si vous voulez que je baisse Enfin c'est vraiment comme vous voulez Donc dites moi si le son vous va, si tout est ok Ça c'est le ballon que j'ai offert pour la Saint-Valentin à ma mère Je l'ai dit, je le redis et je vais continuer à le dire D'ailleurs je compte le descendre parce que il ne me sert à rien Enfin bref, alors aujourd'hui une petite vidéo Où j'ai envie de vous parler d'un jeu Enfin c'est pas un partenariat vraiment, il n'y a aucun partenariat C'est juste un jeu que j'ai beaucoup aimé Et en fait je vais vous expliquer Donc en gros je suis à l'université et dans ma classe il y a un élève, un collègue à moi Qui est en plein d'entrepreneuriat Ça veut dire en fait qu'il a lui-même créé un jeu de société Je trouve ça trop trop bien Donc il a créé un jeu de société, lui et son ami Et ils sont actuellement en train de le vendre Et bah d'en parler un peu à tout le monde etc Moi personnellement au début je disais que c'était bien et tout Mais ça m'interpellait pas plus que ça Je vous dis la vérité, j'ai pas vraiment cherché à savoir ce que c'était Enfin ça m'intéressait pas Je disais juste bah bravo c'est bien, continue de faire ça T'as raison, il faut etc Mais j'ai jamais cherché à comprendre ce que c'était Jusqu'un jour notre prof a décidé qu'on joue à ce jeu Donc le prof a acheté le jeu à l'élève, donc à mon collègue Et il a dit bon allez on va jouer à ce jeu parce que j'aime beaucoup Pendant 5 minutes vous allez tous piocher une carte Sur les cartes il y a des questions, une question pardon Et vous devez vous poser les questions entre vous Donc en fait ce jour là quand on a joué au jeu avec toute la classe J'ai trop kiffé Et franchement je me suis dit c'est trop bien pour la réflexion C'est trop bien pour plein d'autres choses Enfin j'ai kiffé le jeu Et du coup bah je suis partie le voir Je lui ai dit je vais t'acheter ton jeu juste là dans le mois prochain Pour mon salaire mais je vais te le prendre Franchement c'est incroyable Donc pour vous dire qu'au début ça ne m'intéressait pas du tout En fait je n'ai même pas cherché à comprendre ce que c'était Mais une fois que mon prof nous l'a fait découvrir J'ai kiffé Donc le jeu c'est Deep Talk Voilà la boîte et tout le packaging incroyable J'aime beaucoup Et en gros je vais vous montrer Vous avez deux cartes Voilà et il y a une carte où il y a les règles Donc comment vous l'utilisez ? Moi je viens de vous expliquer Et en fait Les cartes Elles sont comme ça Je trouve ça incroyable Elles sont trop trop belles Et de l'autre côté Elles sont comme ça Avec plein de questions Je vais faire des exemples avec vous Je vais piocher des cartes Et je vais y répondre Comme ça Bah je vais vous raconter un peu Bah vous allez voir Et vous me dites à la fin de cette vidéo En commentaire Vous me dites si vous kiffez ou pas Et si vous voulez que je continue A répondre à certaines À d'autres questions Parce que Vous allez voir Les questions sont trop trop intéressantes Et surtout si vous y jouez Avec des gens que vous ne connaissez pas C'est encore mieux pour apprendre A faire connaissance Et en fait c'est trop bien pour la réflexion Pour en savoir plus sur les personnes C'est incroyable Vous allez me comprendre Alors je vais piocher une carte au hasard Ok Je ne les connais pas en doute J'en ai fait que quelques-unes On va piocher Je ne triche pas Je pioche tout le temps Grave Ok La question que j'ai c'est De quoi as-tu peur ? Répondez Alors moi je vais vous répondre Et vous à chaque question Vous me répondez en commentaire Ok Alors De quoi as-tu peur ? De quoi j'ai peur ? Très bonne question Je pense Je pense Que j'ai peur ? Au hasard Alors Y a-t-il une décision Ou un moment dans ton passé Que tu souhaiterais Revisiter Ou changer ? Ou changer ? Y a-t-il une décision Ou un moment dans ton passé Et que tu souhaiterais Que tu souhaiterais changer ? Ou revisiter Dans mon passé ? Dans mon passé Ce que j'aimerais changer Ma soeur elle a kiffé En fait C'était un petit moment Grave banal Mais en gros Avant qu'on fasse Les travaux Dans notre maison On avait une petite télé Dans le salon Avec un canapé Et on était partis Au McDo Et on avait gagné On avait gagné Le CD Du Hobbit Et nous On aime trop ce film Et en fait Le soir On l'a mis Et on était Moi Ma soeur Mon père Et ma mère En train de regarder le film Et franchement Avec des pop-corns Et tout Et franchement C'était le plus beau moment De toute ma vie On n'a plus l'occasion De trop se mettre tous Devant la télé Regarder un film Et tout Mon père Il travaille beaucoup trop tôt Donc on l'a plus jamais refait Mais c'était un moment Incroyable Donc J'aimerais bien revisiter Ce moment Voilà Ensuite Je prends la première carte Qui est au-dessus Quel est le meilleur conseil Que tu aies reçu Dans ta vie Le meilleur conseil Que j'ai reçu Dans ma vie Alors Le meilleur conseil Que j'ai pu recevoir Dans ma vie Je pense Bon Ça je pense pas Que tout le monde Va être d'accord Je sais pas Mais en gros Mon patron Me parlait Me parlait De la vie Etc Et Attendez Mais est-ce que je réponds A la question Non Non Je réponds pas Je réponds pas C'est tout Ça n'a rien A voir Je parle du taf Là Il m'avait dit Quoi En fait Il m'a dit En fait Il oublie Ce qu'il m'a dit Je m'en rappelle Mais il n'y a même pas Que lui En fait Il y a plein de personnes Qui m'ont dit ça C'était par rapport Au travail En gros Si t'as vraiment Envie de faire Quelque chose En gros Fonce Mais pas d'obstacles Et c'est pas Parce que des gens Te disent Non tu vas pas Réussir Ou Non il y en a déjà Trop Non 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 Que tu dois pas le faire Genre en gros Le conseil c'est Fonce Peu importe La vie des autres On s'en fout Essaye de faire Ce que tu sens le mieux Pour toi entre guillemets Je sais pas si c'est Vraiment un conseil Mais oui Je trouve que c'est Tellement vrai ça Donc Donc je dirais ça Peut-être que je réponds Pas trop à la question Mais c'est pas grave Ensuite Quelle est la chose La plus mémorable Que tu aies faite Pour quelqu'un d'autre Alors Quelle est la chose La plus mémorable Que j'ai pu faire Pour quelqu'un d'autre Alors là Qu'est-ce que j'ai pu faire La chose la plus mémorable Que j'ai pu faire Pour quelqu'un d'autre J'en ai aucune idée En fait Quand je fais des trucs Je Enfin pour moi C'est logique Enfin c'est normal Donc j'ai pas un truc Vraiment Enfin J'ai rien de ouf La chose la plus mémorable C'est forcément C'est des trucs banals Allez Déposer quelqu'un Récupérer quelqu'un Parce qu'ils ont besoin de moi Enfin pour moi Ça c'est des trucs banals C'est rien C'est pas mémorable Je suis là pour eux Ils sont là pour moi Encore heureux Mais Quelque chose de mémorable Que j'ai fait Pour quelqu'un d'autre Je sais pas Celle-là Non J'ai pas J'ai pas d'idée Pour celle-là Je vais y réfléchir Et si je trouve Je reviens vers vous Mais là Je n'ai pas d'idée Du tout Donc ouais Je réfléchis Si je trouve une idée Je vous dis Ensuite Quel est le plus grand risque Que tu aies pris Dans ta vie Quel est le plus grand risque Que tu aies pris Dans ta vie Le plus grand risque Que j'ai pris Dans ma vie J'allais dire C'est de faire mon BUD Parce qu'au final J'étais persuadée Et je ne savais pas quoi faire Et j'ai eu très peur De pas aimer Et de devoir De devoir changer de filière Mais en vrai C'est pas un C'est pas un grand risque Enfin si c'est un risque Tu vas retaper une année Mais c'est pas un truc de ouf Mais mis à part ça J'ai jamais eu A prendre un risque Énorme Donc Franchement Ça serait ça Attendez Ah non Ça répond pas à la question Je me suis rappelée d'un truc Ensuite Oups Quel est Alors vous kiffez ou pas Moi j'aime trop ce jeu Et dites vous Il y a plein de questions Genre c'est trop intéressant Trop 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 intéressant Dernière question Après on s'arrête Au cas où Et vous me dites comme ça En commentaire Si vous kiffez ou pas Si vous kiffez Si vous voulez que je continue A répondre aux questions Si vous voulez que Enfin je sais pas Comme vous voulez Alors dernière question Quelle est la première chose Que tu fais Quand tu te sens dépassée Moi je pleure Clairement Je vous dis la vérité Quand je sens que je suis dépassée Je pleure C'est la toute première chose Que je fais Après Je sais pas si Parle d'actif Non Je pense pas forcément Un truc Un truc avec des Enfin une activité Ou quoi Moi la première chose Que je fais Quand je suis dépassée Si je pleure En fait je suis hyper sensible Vraiment je suis trop trop sensible Et Que je sois énervée Triste Stressée Tout ce que vous voulez Je pleure directement C'est automatique en fait Et c'est C'est horrible Parce que Des fois je veux retenir mes larmes Mais je ne peux pas Je n'y arrive pas Donc moi c'est pleurer Voilà Bon bah Voilà voilà un peu le jeu Moi j'aime beaucoup trop D'ailleurs Samedi J'ai une soirée Avec mes cousines Donc je vais prendre le jeu Et on va y jouer Parce que je trouve ça un jeu Bah trop Enfin C'est même pas un jeu Mais ça permet de D'en savoir plus sur les autres Ça permet de partir en débat Il y a beaucoup de réflexions Enfin je kiffe En tout cas Voilà J'espère que vous aussi Vous avez kiffé N'hésitez pas à me donner votre avis Merci beaucoup de regarder Ma vidéo Et je vous fais de gros 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 bisous J'ai eu tout le monde J'ai eu tout le monde